Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis plein de choses à voir, on a la nouvelle semaine d'event qui vient d'apparaître On a une mise au point à faire sur la vidéo d'hier, on va en reparler sur Farm et Galban Mais également les paris puisque au moment où vous regarderez cette vidéo Alors je suis dans les mêmes conditions que vous, je ne connais pas encore les résultats Mais au moment où vous allez regarder cette vidéo, on saura si on est riche ou pas Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, on va revenir sur Farm et Galban La vidéo que je vous ai faite hier à propos du retour du support VIP sur les comptes farm Et aussi les nouvelles règles qui sont appliquées pour tout ce qui est boating et cheating Vous allez le voir, on a un retour complémentaire du support VIP Alors si vous avez raté la vidéo d'hier, évidemment je vous mets le lien en haut en suggestion et je vous invite à aller la voir Et pour ne rater aucune vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo, on est en route à une vitesse stratosphérique vers les 4000 abonnés Je vous en remercie, donc n'hésitez pas à vous abonner Ça vous permettra aussi de participer au concours Si vous avez raté la vidéo concours des 3000 abonnés, il est encore temps de participer Donc allez la voir, lâchez un commentaire, lâchez un like et surtout abonnez-vous Ça vous permettra d'être tiré au sort vendredi prochain, on verra bien, je vous ferai le retour comme annoncé dans la vidéo du samedi Et surtout les amis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez, à présent ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également Regardons à présent le retour complémentaire du support VIP Donc c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé ce screen, il est très intéressant pour moi C'est César qui nous apporte cette précision Il est précisé Alors après, il faut savoir que même au niveau du support VIP, on a des légères nuances entre les retours des GM Mais elles sont beaucoup plus légères que sur le support standard, on a vraiment des retours différents très forts Là, on le voit, il dit que si on ne veut pas être pris pour un bot par le nouveau système anti-boting Il ne faut pas juste farmer Alors il nous conseille tout simplement, bien évidemment une nouvelle fois, de ne pas avoir de compte farm Évidemment, ils veulent de l'argent Mais en plus, là il précise, il dit qu'il ne faut pas juste se connecter dessus pour farmer Si on participe à des events, si on remplit des drapeaux, des structures, etc Ça sera bon, apparemment on ne serait pas considéré comme du botting Donc ceux qui se sont déjà fait bannir un compte pour transfert de ressources Il serait intéressant que vous nous fassiez un retour en commentaire Donc n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire là Ça pourrait être intéressant de nous dire Est-ce que oui, vous faites d'autres choses avec votre compte de farm Ou est-ce que non, est-ce que vous envoyez juste farmer et puis vous déconnectez C'est intéressant Moi par exemple, sur mes comptes de farm, je ne fais pas que farmer Bien évidemment, j'envoie mes farms Mais je les mets dans des structures Je participe à des events Je fais le puzzle par exemple avec Vous savez, je suis un fan de ouf du puzzle Je vous en fais à chaque fois un tuto Donc voilà, moi je fais plein d'autres choses avec Donc c'est intéressant à vous de voir et de nous dire ce qu'il en est Ensuite les amis, regardons ce qui est apparu pour les events de la semaine On le voit bien, pas grand chose pour le moment Je pense qu'il s'appuie beaucoup sur le KVK Ou sinon ça va aussi apparaître demain On le sait, ça apparaît souvent le lundi C'est pour ça qu'on en reparle le lundi On voit là, pas grand chose pour le moment Ils nous ont mis armés sur puissante Alors vous le voyez, on va parler du KVK aussi bien évidemment Vous le voyez, on a Sentier de la Guerre qui est toujours là On a Jour d'entraînement qui est à pop Évidemment ils ne sont pas débiles Regardez, Jour d'entraînement, un jour 16h 57 minutes Et si on va sur le KVK, un jour 16h, enfin 7 jours 16h Mais celui-là, un jour 16h 57 minutes Ils vont se finir en même temps Pourquoi ? Parce que l'étape 2, je vous le rappelle L'étape 2 c'est une étape de création de troupes Donc, on ne va pas mettre, ils ne vont pas nous permettre de créer des troupes Et en plus de participer au classement, ils ne sont pas débiles Encore une fois, ils sont là pour faire du cash Et s'ils cumulaient comme ça 2 gros events Évidemment, ça leur ferait perdre une certaine rentabilité sur les events Donc non, là on ne va pas pouvoir cumuler Ça ne sert à rien d'essayer d'attendre En revanche, sur certains serveurs, tout le monde n'a pas jour d'entraînement Sur le serveur de mon Reroll par exemple Ce n'est pas jour d'entraînement, c'est de la construction Donc c'est la même chose mais avec des accélérateurs de construction Si vous regardez le classement, normalement Je dis bien normalement Je n'ai pas encore regardé l'autre mais on va le regarder ensemble Si on regarde un bon serveur Où les gens sont bien disciplinés On n'a personne qui fait un score outrageux Sauf si vous avez des méga baleines à la CB infini Mais personne ne fait de gros scores à cet event là Quand on est en pré-KVK et qu'on n'est pas à l'étape 2 Car tout le monde réserve ses accélérateurs Ou une grande partie réserve ses accélérateurs Justement pour l'étape 2 et faire le meilleur score Pendant qu'on est sur le KVK Et le fait qu'on réserve ses accélérateurs Je vais revenir avec vous sur justement le KVK Vous le voyez, je vous montrerai demain Pour le dernier jour de la phase 1 Le score sur mon serveur Le score sur le serveur Imperium de mon Reroll Avec les BBTH qui vont bientôt migrer Aussi les SOC Donc je vous montrerai les deux scores Ça vous donnera une base de comparaison Et vous pourrez situer votre serveur par rapport à ça Sachant que le serveur avec les BBTH Sans que les BBTH veulent migrer après le KVK Ils ne s'investissent pas à 100% dans le KVK C'est ce que j'ai cru comprendre Et de l'autre côté, mon serveur qui est loin d'être Imperium On est parmi les teams les plus bas en puissance D'après les deux fichiers que je vous ai mis en lien Dans la partie communauté Donc d'après ces fichiers de puissance On est parmi les plus bas Donc normalement, ça vous donnera une bonne idée Pour où vous vous situez Si vous regardez le classement individuel On est au deuxième jour Vous le voyez, il reste encore un jour 16h Quand vous verrez la vidéo Il restera un jour 8-9h Quelque chose comme ça à peu près Regardez Le premier est un de ma team On est fiers d'ailleurs De Galbiche Il assure bien 2 408 000 Le sixième De toute façon, les deux premiers du serveur Sont de notre team Et après, on a un dixième sur notre serveur Qui est coté NS Et après, on se répartit bien Le quinzième, c'est encore de chez nous C'est Ramus Donc les WG On est bien présent sur ce KVK On représente bien Au niveau du classement Donc là, ça permet de vous situer normalement Là, sur ce classement-là Ça joue pas trop d'être une méga baleine Ce qui joue surtout C'est avoir des stocks de pas énormes Donc vous devriez normalement Avoir des scores à peu près équivalents aux nôtres Si vous avez des serveurs actifs Là, sur le classement Ça devrait être à peu près pareil De ce que j'en ai vu moi À ce stade-là Alors quand vous allez regarder ce soir En fin de journée On sera peut-être à 3 millions 3 millions 2 Mais pour le moment, on est autour Des 2 millions 4 Et le classement d'équipe Là, en revanche, de Royaume Là, en revanche, j'ai vu des scores Beaucoup plus gros Sur certains KVK J'ai vu déjà hier Des plus de 200 000 Des 250 000 Donc là, ça change vraiment Même des 300 000 Ça change vraiment carrément Puisque ça dépend du nombre d'actifs Sur votre serveur On le voit, nous Ça reste modeste On est 4ème actuellement On est en dessous Le 12-26 Souvent, on échange nos places Mais là, ils sont en train de faire la distance C'est peut-être à cause du réseau de la nuit Et comme nous, on est sur des KVK avec des puissances moindres Regardez, on a quand même un Royaume mort Le 11-86 Malheureusement, regardez le fossé Donc je pense, pour ceux qui cherchaient un Royaume On me demande souvent Est-ce que tu connais un Royaume mort ? Etc. Là, je pense que le 11-86 Est un serveur vraiment en difficulté Alors, il fait partie de ma team Mais regardez 12 millions de points seulement Donc c'est très très faible Quelques heures après l'ouverture du KVK La plupart des Royaumes sont déjà au-dessus de ce palier Donc malheureusement pour eux Ça va être compliqué sur ce KVK Après, on a le 10-77 Les deux gros serveurs de notre côté Sont le 11-39 Et le 10-77 Si je ne dis pas de bêtises Et le 10-77, à mon avis Ils gardent des sacoches Et vont déclencher la fureur juste avant la fin Pour justement grimper comme ça C'est ce qui est prévisible Un grand nombre de Royaumes font cette stratégie Sachant qu'il est important de regarder les récompenses Regardez-les Le rang 1, 2, 3 sont intéressants Le rang 4, je vous l'avais déjà dit dans le KVK saison 4 La place 4, c'est la pire des places Il ne faut pas la prendre Ensuite, 5 c'est bien 6 c'est bien 7 c'est bien 8 c'est bien Enfin, c'est moins bien Mais la pire, pour moi, reste la vitesse de récolte plus 5% Ça ne sert vraiment à rien Donc il faut soit nous qu'on soit dans les 3 premiers Soit qu'on soit dans les 3 derniers Mais surtout pas être 4ème Même dans les 4 derniers Sachant qu'on ne pourra pas être 4ème Vu son faible score Donc je pense qu'il va falloir qu'on drive Pour soit prendre la place du 5ème Soit prendre la place du 3ème Mais en aucun cas être 4ème Ça va être comme ça qu'on va pouvoir driver Pour la phase 2 et la phase 3 On regarde notre place dans la phase 1 Sachant que, encore une fois Je vous le rappelle, la phase 2 C'est de la création de troupes Donc ceux qui ont des méga baleines Vont vraiment être au top La phase 3 C'est de l'attaque de fort de maraudeur Sachant que l'attaque de fort de maraudeur Ça va vraiment servir à nous refaire En termes de points d'action Puisque nous, on va mettre une stratégie en place Assez simple On va ne pas faire que les forts maraudeurs On va faire tous les forts Dans mon alliance de la zone Pourquoi tous les forts ? Parce que quand vous faites les forts Si vous regardez les coffres Dans les cadeaux Vous le voyez Quand vous faites les forts On a des trophées de fort de niveau 5 On a des potions Une potion de 50 points de poids d'action Avec une certaine Je pense qu'en moyenne D'après mes observations C'est à peu près 1 fois sur 5 qu'on l'a Donc vous voyez Parfois je ne l'ai pas du tout Et parfois je l'ai 2 fois de suite Ou pratiquement 2 fois de suite Donc c'est à peu près 1 fois sur 5 qu'on peut l'avoir 1 fois sur 6 Qu'on a une potion d'action Donc ce qui compte C'est de faire masse Masses forts de maraudeur Mais les forts de maraudeur Ils ne repopent pas aussi vite Qu'on les fait Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Tous les forts de la zone Un maximum et un maximum avec les rerolls Puisqu'on est beaucoup Un très grand nombre Et c'est souvent comme ça Sur tous les serveurs Sur vos comptes de farm Vous avez très souvent Des 200 000 Des 300 000 Des 400 000 Points d'action en potion Sur vos comptes de farm S'ils sont assez élevés Vous faites ça qu'avec vos comptes de farm Si vous êtes 20, 30, 40 A faire ça qu'avec vos comptes de farm Vous allez récupérer Sur 3 jours d'Evon Vraiment énormément Plusieurs dizaines De milliers De points d'action en potion Donc vraiment c'est la stratégie Pour se refaire avant le KVK Parce que vous aurez besoin Deux points d'action Justement pour le KVK C'est pour ça que Pour faire vos points d'honneur C'est pour ça que Cette phase là pour moi Elle est vraiment essentielle Il faut vraiment la faire Principalement avec vos rerolls Parce qu'avec vos mains Vous n'allez pas claquer Vos potions de points d'action Alors vous en aurez besoin Pour les points d'honneur Pour finir sur la page KVK Donc vous le voyez Moi je suis 32ème Je suis monté au plus haut 15ème Mais j'ai plus de points d'action Justement J'en ai claqué Alors si je ne dis pas de bêtises J'ai dû en claquer Autour des 80 000 C'est ce que j'avais en stock Je n'avais pas un stock énorme Mais un stock quand même intéressant Donc on va ouvrir ensemble Pour voir avant la fin Donc ce que Ce que j'ai obtenu sur les coffres Regardez déjà en farmant Vous pouvez le voir J'ai obtenu 5 fois 2 Super Et surtout 10 663 Donc j'ai déjà récupéré 6630 gem Et 10 Donc 6640 gem Donc c'est très bien Et je vais ouvrir mes coffres On va voir si j'ai de la chance Ou pas J'en ai 159 Et j'attendais justement La vidéo Puisque je ne vais pas en faire Beaucoup plus Je vais en faire Allez peut-être 10 de plus Sur le jour et demi Qui reste Vu que je n'ai plus De potions de points d'action Ce sera ma barre naturelle Vous la voyez Je l'ai déjà visé Allez on va voir Si j'ai de la chance ou pas On les ouvre tous d'un coup J'espère que j'aurai pas mal De gemmes et d'accélérateurs De 3 jours Voir plus Si ça existe Je ne sais pas S'il y a 7 jours Allez on ouvre C'est parti Donc 6 de 3 jours Donc déjà c'est bien J'ai 18 jours d'accélérateurs Là je suis content Ensuite j'ai 600 gemmes Là j'espère que j'en a plus 7 accélérateurs de 24 heures Pas mal Pas mal 31 d'huit heures 8 clés en or 231 points individuels C'est super Ça me fait pas mal Ça me fait 1 million Donc là c'est vraiment top De ce point de vue là Ensuite j'ai 800 gemmes 36 de 3 heures Vous voyez ces coffres là Ils sont tout simplement énormes Regardez ça quoi 36 de 3 heures Encore 800 gemmes là Ensuite 13 sculptures de lumière Et d'étoiles éblouissantes C'est dingue Les tomes Je m'en moque De l'or ok Et 36 de 50 Dommage j'ai pas eu plus J'ai pas eu des 500 en gemmes Donc là en gemmes J'en ai obtenu Que je vous dise pas de bêtises J'en ai obtenu 36 fois 50 Ça fait 1800 Si je dis pas de bêtises Ensuite donc 1800 gemmes Plus 800 2600 2600 3200 Donc j'ai obtenu 3200 gemmes C'est pas énorme Pour 150 coffres Mais c'est pas mal En accélérateur J'ai obtenu 18 jours 18 jours 25 jours 25 jours 25 jours 8 9 Allez 34 jours 34 jours Et là j'en ai obtenu 4 Allez j'ai obtenu 38 jours Allez autour de 40 jours J'ai obtenu un tout petit peu moins Donc 38 39 jours Donc c'est pas mal Et puis après Des sculptures Des tomes du savoir La 740 000 En tomes du savoir J'en ai eu d'autres Des tomes du savoir ou pas Non je n'ai pas eu d'autres Et puis les points d'honneur induil Ça parait rien Mais avec un million de points On peut acheter des trucs sympas Donc là c'est bien cool Je suis bien content de ce tirage Il est pas dingue Mais il est pas mal J'en suis satisfait N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire Ou avant de m'envoyer des screens Sur Discord Pour me dire ce que vous avez eu C'est toujours intéressant Ça me permet de faire un comparatif Et d'avoir une bonne base Et de vous en faire part Après ça permet De faire une règle Ou pas Parce que certains là disent Envoyez 3 fils Envoyez 4 fils Envoyez 5 fils Bon moi je l'ai fait à 5 fils Et j'ai pas constaté Parfois j'étais qu'à 4 Et pas à 3 Mais très rarement Et j'ai pas constaté De réelle différence Même si certains disent 3 fils C'est le top C'est là qu'on a la plus grosse proba Je pense que c'est vraiment Une question de chance D'ailleurs Si vous vous posez la question Car sur mon serveur Et je pense sur votre site On a réserve stratégique Est-ce que Les maraudeurs Comptent pour la réserve stratégique Pour terrasser les barbares Il me semble que non Moi quand j'en ai terrassé J'ai pas eu de coffre Donc corrigez moi Si je me trompe en commentaire Mais de mon point de vue Il ne compte pas Pour l'event Réserve stratégique En revanche Je crois encore une fois Même j'en suis sûr Puisque j'ai fait que ça Ce matin j'ai pas fait de barbare J'ai fait que des maraudeurs Un petit peu J'en ai fait une quinzaine Et si on va dans la ligue Ils ont compté Et c'est ça qui est intéressant Et c'est pour ça Que les events Ne se comportent pas pareil Et c'est pour ça Que parfois c'est patché J'ai du mal à vous dire Si c'est toujours viable ou pas Quand on va dans C'est pas dans récompense Quand on va dans la ligue Hop Dans les événements Et dans Atrait de l'or Vous le voyez Je suis à 10 sur 10 Sur terrasser des barbares Aujourd'hui Parce que là Les maraudeurs Ont compté comme des barbares Donc c'est assez particulier Selon l'event Ça compte pas pareil Là ça compte Dans la ligue Osiris Les maraudeurs En revanche Ils ne comptent pas Dans réserve stratégique Ce qui veut dire Que la ligue Osiris A pas été encore patchée Alors qu'aux réserves stratégiques Ils l'ont déjà patchée Parce que avant Les troupes de type spécial Comme maraudeurs Comtaient dans réserve stratégique Pour les paris On a gagné le premier J'avais oublié Que les off Et les SW S'affrontaient A un horaire différent De 13h J'avais l'habitude de 13h Mais en tout cas Voilà C'est le seul Qu'on peut voir aujourd'hui Là qu'on a gagné Et les SW Ont gagné très 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 Largement Les off Ne l'ont pas joué Apparemment Ils doivent se réserver Pour le KvK J'espère Que ça va être la même Enfin Qu'ils vont tout jouer Mais qu'on va gagner Nos autres paris On va bien le voir En tout cas Gros espoir A 15h Heure française 13h UTC On sera fixé Si on a eu raison De faire de tel pari On le verra bien Pour finir les amis On va parler De ce retour Pas ce retour De cette information Donnée Sur le Discord Officiel De Rock Qui moi Franchement Ça me dérange Même si on le sait Ça n'a rien de nouveau On le sait Les américains Sont avantagés Par rapport à nous Mais le voir concrètement A chaque fois Ça me fatigue Puisque déjà On le sait Les américains Et les asiatiques Payent moins cher Que nous les packs Regardez là Ça date de vendredi Une nouvelle fois Il y a un système Qui a été mis en place Pour favoriser Donc aux US On a un système De Google Play Point Reward Qu'on n'a pas En Europe Qu'on n'a pas en France Et qu'on n'a pas en Europe Qui permet de gagner des points Avec ces points Vous pouvez obtenir D'autres choses Vous pouvez racheter des packs Par exemple Faire plein de choses Et bien là Il nous indique Cheesecake Qui est le modérateur Officiel Le community manager officiel Le numéro 1 Des community managers De chez Lilith Qui est employé de Lilith D'ailleurs Qui nous indique Qu'ils viennent de mettre en place Alors C'est bien pour eux De mettre des partenariats Mais le problème C'est que nous On l'a jamais Parce qu'il n'y a pas De système de reward Sur Google Play Donc il va avoir Une promotion Que je ne vous dise pas de bêtises Du 6 Aux Etats-Unis Donc ils inversent Du 6 avril Au 9 avril Donc de midi à midi Ou de minuit à minuit Plutôt Où on va multiplier Par 3 Les points Google Play Quand on achètera Des packs dans le jeu Donc c'est une promotion Rise of Kingdom Lorsqu'on achètera Des packs Pour Rise of Kingdom On multipliera par 3 Les points Google Play Donc super Donc c'est pour tous ceux Ils le mettent C'est pour tous les gouverneurs Qui sont dans le Google Play Point Program Ils ne doivent pas rater Cette opportunité Et que c'est seulement Disponible Pour les citoyens américains Donc c'est vraiment Bon c'est dommage pour nous Tant mieux pour eux Mais là encore une fois On favorise A l'aube du KVK On favorise Donc ils ne le font pas exprès A mon avis C'est un timing non décidé Mais on favorise encore une fois Les baleines américaines Alors on dit souvent Oui en France On n'a pas de grosses alliances Oui les grosses alliances Elles sont américaines Ou asiatiques Les JWM Les BBTH Et plein d'autres Les K93 Les MFLD etc Oui d'accord Mais ils payent leur pack Moins cher que nous Donc déjà ils font une économie De l'ordre de 30% Sur l'achat des packs Ils ont des systèmes De récompenses Depuis le début du jeu Que ça soit Les points Google Play Ou les rewards Quand on achète Les bonus en gem Parce que celui là Le bonus en gem Le dernier qu'on a eu Sur Google Quand vous achetez jusqu'à 15 Alors si je ne dis pas de bêtises Quand vous achetez jusqu'à 50€ Vous aviez 13 000 gem Donc déjà eux en plus Ils avaient plus de gem Que nous Pour moins dépenser Parce que c'était L'équivalent en dollars Donc 50 dollars Ils avaient plus de gem Que nous Donc ils sont très Très souvent avantagés Donc à investissement Équivalent Ils ont beaucoup Plus de rewards Et de gains Que nous Donc c'est vraiment Vraiment difficile Pour les Européens Alors après il y a Le contre exemple Baba qui est quasiment Le plus gros dépensier Du jeu Mais voilà Le plus gros dépensier Parce qu'il est allemand Il achète Enfin il est d'origine turque Mais il est allemand Et il achète donc En euros Mais il aurait fait Les mêmes achats Aux Etats-Unis Ou en Asie Il aurait eu 30% de plus Ce qui est énorme Vu ce qu'il a investi Dans le jeu Donc vraiment Ca c'est un truc Qui je dirais pas Qui est agaçant Mais ça peut être dérangeant Pour les joueurs Qui investissent le plus Et bon A mon niveau Ou au niveau Des free players Moi je suis pas Un gros dépensier Je suis un dauphin Comme je vous dis Je suis pas une baleine Donc certes Ca aurait fait une petite différence En termes de gain Mais c'est pas ça Qui ferait Que je serais J'aurais tout Mes épiques Mes légendaires maxés Ca aurait changé Peut-être J'aurais peut-être Un légendaire en plus De maxés Mais c'est pas ça Qui ferait la différence Aujourd'hui Sur mon compte Sur les free players Ou le spander non plus Mais vraiment Pour les grosses baleines Ceux qui sont à plus De 30, 40, 50 000 euros Investis dans le jeu Voire 100 000 euros Pour certains Ou 100 000 dollars Là ça fait Une sacrée différence au bout Donc voilà Pour cette information Je l'ai trouvé Qu'elle est passée Un petit peu inaperçue Parce qu'elle est passée Dans un sous-channel De promotion Du Discord Officiel Donc même moi Je l'avais raté vendredi Je ne l'ai vu Que samedi matin Qu'hier matin Donc vraiment Je trouve ça Dommage Que ça soit vraiment Limité A certaines contrées Il devrait se faire Que des promotions Qui concernent tout le monde Sauf event très spécifique Genre le nouvel an standard Et le nouvel an asiatique Une promotion Qui a lieu que pour tout le monde Et une promotion Qui a lieu que pour l'Asie Il pourrait faire ça par exemple Mais excepté ça Parce que c'est équitable On aura eu chacun l'un d'autre Excepté ça Je trouve que c'est un peu dommage Ça privilégie vraiment Une contrée plus qu'une autre Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Demain on fera le point Sur la suite du KVK Notamment Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout 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 Les amis N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Qu'on éclate le plafond Des 4000 On y fonce À une vitesse J'hallucine tous les jours Et je vous en remercie vraiment Donc n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Et je vous dis à plus Sur Rock